Il y a actuellement un glitch qui vous permet d'avoir des munitions en illimité sur n'importe quelle arme dans le mode zombie de MW3. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors pour réaliser ce glitch, il vous faudra l'arme incendiaire. Donc voilà, vous la prenez, vous la mettez dans votre attirail. Ensuite, il vous faudra une deuxième arme que vous voulez des munitions en illimité. Là, je vais utiliser le pistolet laser pour l'exemple. Donc voilà. Alors ensuite, quand vous avez ces deux armes-là dans votre inventaire, très important, vous ne devez pas utiliser une seule fois l'incendiaire. Donc vous ne pouvez pas tirer avec et vous ne pouvez pas voler avec. Sinon, le glitch ne fonctionnera plus. Alors ensuite, quand vous avez vos deux armes, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement déposer votre arme que vous voulez des munitions en illimité par terre. Donc le pistolet laser. Donc regardez, là, je vais utiliser des munitions. Donc je vais en laisser une. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais déposer mon pistolet laser par terre. Je vais le récupérer. Et vous allez voir que les munitions vont se recharger automatiquement. Donc là, je suis à 2, 3, 4, 5. Ça se recharge automatiquement. Ça ne prend pas les munitions de ma réserve. Donc c'est vraiment des munitions en illimité. Par contre, si maintenant, je laisse les munitions se recharger complètement. Donc il y a 20 munitions au total dans le pistolet laser. Si je les laisse se recharger au maximum, là, le glitch ne fonctionnera plus. Donc regardez, là, ça ne fonctionne plus parce que j'ai atteint le maximum de munitions. Donc ce qu'il vous faudra faire à ce moment-là, c'est tout simplement relâcher votre arme et la récupérer. Dès que vous allez la récupérer, là, vous allez avoir encore des munitions en illimité. Et une autre chose à savoir aussi, c'est que si maintenant, vous utilisez des munitions en illimité jusqu'à 0 et que votre pistolet laser se recharge, eh bien là, ça annulera le glitch aussi. Donc bien évidemment, vous ne devez pas recharger non plus votre arme parce qu'en fait, dès que l'arme va se recharger, elle va avoir 20 de munitions, donc son nombre maximum de munitions. Et bien entendu, ça annule le glitch. Donc là, regardez, ça recharge et le glitch ne fonctionnera plus. Même si là, elle est en train de fonctionner, là, ça ne fonctionnera plus. Donc là, maintenant, si je laisse tomber par terre, donc là, maintenant, c'est juste des munitions plutôt, là, l'arme ne se recharge plus. Donc si maintenant, je veux récupérer des munitions, que je la lâche par terre et que je la récupère. Et là, je vais récupérer des munitions en illimité. Alors, il faut savoir que ça fonctionne même si vous rechargez, enfin, vous améliorez votre arme. Donc là, regardez, j'améliore mon arme, je tire avec mon arme, donc normal. Donc là, maintenant, le maximum de mon arme, c'est 40. Il ne faut pas que ça atteigne 40. Donc hop, je la dépose, je la récupère. Et là, vous allez voir que j'ai des munitions en illimité. Donc c'est plutôt pas mal. Ça fonctionne avec n'importe quelle arme, donc c'est plutôt cool. Je vais vous montrer avec une autre arme, donc il faut juste que j'en trouve une. OK, donc là, j'ai trouvé une arme. Alors maintenant, je vais faire la même chose. Donc j'utilise des munitions. Ensuite, je laisse tomber l'arme. Je la récupère au sol. Et vous allez voir que les munitions vont augmenter également. Donc ça fonctionne avec n'importe quelle arme. La seule chose que vous ne devez pas faire, c'est d'utiliser votre incendiaire. Vous la mettez dans votre inventaire. Et ensuite, vous échangez vos armes par terre. Et vous aurez toujours des munitions en illimité. Alors dernière information, si maintenant vous avez zéro munition, comme je suis en train de faire, j'ai vidé tout mon chargeur. J'ai vraiment zéro balle dans mon pistolet laser. Si c'est le cas, logiquement, normalement, ça devrait fonctionner aussi. Vous laissez tomber votre pistolet laser, vous le récupérez. Et logiquement, vous allez récupérer des munitions en illimité. Et oui, effectivement, vous en récupérez bien. Par contre, vous ne récupérez pas ceux de votre réserve. Mais vous allez avoir des munitions en illimité tant que vous ne rechargez pas votre arme. Donc je trouve ça assez stylé.